Bonjour RVG, vous êtes en duplex depuis notre studio d'Angoulême. Alors vous êtes arbitre et l'organisateur de cette manifestation. Les sanctions qui existent actuellement, ce n'est pas suffisant selon vous ? Oui, tout à fait, oui. On a la loi Lamour qui doit nous protéger au niveau juridique et qui n'est pas appliquée. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Lamour ? Elle dit que si les agresseurs sont clairement identifiés et que l'arbitre porte plainte, il doit être mis en garde à vue et présenté devant le procureur, le vice-procureur, pour être entendu devant la justice. Parce que c'est une loi qui précise finalement votre statut de chargé de mission de service public. De service public, oui, depuis 2006. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout appliqué ? Ah ben non, ce n'est pas du tout appliqué. Enfin moi, pour ma part, ça n'a pas été appliqué. Pour un autre collègue, ça n'a pas été appliqué. Et voilà, donc c'est toutes les insultes qu'on peut avoir sur les bords de terrain tous les week-ends. Donc vous-même, vous avez été agressé, vous, en 2013. Est-ce que depuis, vous avez peur d'arbitrer le week-end ? Alors c'était en 2014. Et peur, oui, un petit peu dans le coin de la tête. Mais je suis... J'aime ce que je fais. C'est une passion. Donc je continue. Mais pour certains arbitres, oui, ils arrêtent rapidement à cause de ça. Ils arrêtent parce qu'ils ont peur d'être exposés à des violences ? Ah tout à fait, oui. Les violences, les insultes qu'ils ont tous les week-ends. Certains arbitres ne veulent plus aller sur certains terrains parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus. Et comment vous arrivez du coup à convaincre les jeunes arbitres de se mettre à l'arbitrage et en tout cas de rester motivés dans ce contexte ? C'est pas évident. C'est pas évident. Nous, en Charente, on les accompagne pendant un an. Donc je pense que ça fait du bien. Ils se sentent accompagnés pendant un an. Donc je pense que ça aide beaucoup à les garder. A noter aussi que vous n'êtes pas les seuls à vous mobiliser. En Corrèze aussi, les 9 et 10 décembre, il n'y aura pas d'arbitrage pour cause de violences. Donc on voit finalement que c'est un mouvement national. Merci RVG d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que votre manifestation aura lieu, elle, samedi à partir de 10h dans le centre-ville d'Angoulême. Merci d'avoir regardé cette vidéo !